Les transporteurs du collectif des syndicats de Côte d'Ivoire s'engagent à se mobiliser pour la réforme du secteur du transport routier. Ce que l'Etat veut de nous, c'est la réussite du transport. L'Etat aujourd'hui a décidé de nous pousser. Pourquoi aller contre ça ? Il faut qu'on soit ensemble. Je crois que c'est d'abord pour notre intérêt à nous-mêmes d'abord. Que tout le monde s'entend qu'il n'y aura pas de grève. Il va y avoir des transporteurs qui seront disponibles pour évacuer les citoyens dans leur travail et les accompagner à la maison. Il n'y a pas de grève jusqu'à Nouvelle-Lorde. On est là pour représenter tous les chargeurs. En croix les opérateurs de ce secteur, la réforme va révolutionner les transports routiers tout en laissant entre autres le désordre de la corruption, le délai de délivrant des titres de transport trop longs pour s'inscrire dans la modernité et la transparence. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'accord sur les réformes parce que la gare se constitue les transporteurs, les chauffeurs, les chargeurs et les syndicats. La contrepartie, nous voulons que le gouvernement ait n'a qu'à nous aider parce qu'on a perdu beaucoup de véhicules lors des postes électorales. Il n'a qu'à aider nous les transporteurs pour remplacer ce véhicule-là. Le transporteur indique donc que la réforme offre au ministère des Transports les moyens techniques pour assurer pleinement la mission de contrôle, des suivis et des sanctions des acteurs du secteur.